Eh bien, juste avant de commencer, j'ai dit merci parce que j'ai offré une opportunité pour parler de la biche. Alors, j'ai été content parce que c'était un rêve que la communauté a tapé. J'ai été une petite terre. J'ai été une autre terre qui a eu des réalités extrêmes. Il y a des choses qui ont fait une réalité dominée. J'ai été une autre terre qui a eu des choses qui ont fait une image chaque jour. J'ai été un peu détruite. J'ai été riche, liége, j'ai été artistique. J'ai vraiment été visite pour montrer la santé à la santé à la santé à la santé à la santé. Ne rien rater, abonnez-vous sur la page YouTube de Oli Plus Media. La table caressée depuis longtemps ça et que je dis à, donc, grâce à Dieu, bon, par l'intermédiaire de Monseigneur Marie-Eriglanda Soussin, eh bien, bon, Dieu lui-même lui fait, eh bien, communauté ça, l'évine, pour aller ériger en paroisse. Il lui est remise en exerçant sous l'autorité de l'évêque diocésain dont il a été appelé à partager le ministère du Christ, la charge pastorale de la communauté qui lui est confiée, afin d'accomplir au sein de cette communauté ce qu'on appelle des tribunaux. Il y a une propre autonomie par rapport à des gens qui ont été appelés par rapport à des chapelles et sous paroisse gris-gris. Et il y a un père qui est appelé là. Moi, je réponds au nom de père, je suis un père. Moi, c'est mon fonds janouel. Moi, j'ai levé Jacques Mel, parce que papa, c'est mon Jacques Mel. Je suis venu habiter Jacques Mel ensemble avec maman, ensemble avec papa. Et moi, c'est là que j'ai fait toute l'étude. Et après, j'ai entré dans le grand seminaire Notre-Dame d'Haïti, pour faire philosophie, étage, théologie. Et j'ai venu à père après étage canonique, j'ai venu à père dans l'Église de Jésus-Christ. Et j'ai gagné 11 ans depuis que j'ai été père, 11 ans d'expérience dans l'Église de Jésus-Christ. Et j'ai passé dans l'Église de Jésus-Christ. Et j'ai passé dans l'Église de Jésus-Christ. J'ai passé dans l'Église de Jésus-Christ. Après ça, j'ai fait un temps d'expérience et d'accompagnement dans le Parouas-Mizak. Et je suis le curé fondateur de Parouas-Sahar. Parouas-Mizak 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 mais ensemble pour faire ça, pour continuer à faire ça parce que c'est le même travail et nous tous et nous chacun d'abourer pour le même travail. Sous-titrage ST' 501